salut à tous on se retrouve pour l'épisode 9 avec everton aujourd'hui on joue la cup et on rencontre sheffield united qui est en championship alors comme vous le savez on est en plein début du mercato et j'ai eu deux offres pour founes mori une de la juventus annulée puisque ils viennent de finalement de d'annuler leur offre et il reste milan qui a proposé un contrat et vous voyez que tous les deux enfin partirait en tout cas pour 17 18 millions 19 millions et demi pour milan alors c'est pas du tout de suite ça c'est 10 millions et 11 millions 25 plus après sur un paiement étalé sur 12 mois et après des primes par contre vous voyez que pour les primes il ya quand même 180 mille euros par match disputé en championnat avec enfin seulement sur les dix premiers matchs qui vont donc ça pourrait être plutôt pas mal sachant que ramiro founes mori est actuellement évalué à 12 millions donc ça fait un petit bénéfice par contre c'était pas forcément prévu que lui s'en aille donc on verra comment on peut recruter s'il faut recruter ou pas donc sinon on va donc affronter chef united qui est qu'est ce qui est donc en championship et pour ce match donc coleman toujours blessé romero aussi en défense hors droit on va mettre tripier qui a fait des bons matchs pour le moment on va mettre holgate à la place de founes mori en défense centrale pour le faire un peu jouer au milieu on laisse mccarty cliverly barclay puisque pour le moment romero toujours blessé je vais faire jouer miralas plutôt que l gazi et je vais faire jouer sarabia à la place de de l'eau feu et je laisse aussi jean polo à la place de caléry au niveau de la mentalité on va se mettre en contrée mais on va laisser en souple dans le positionnement au niveau des consignes je vais demander un gros pressing une conservation de balles puisqu'on est normalement au dessus et c'est tout voilà on y va alors chez field united joue dans la bain tactique que nous non pas tout à fait 4 1 4 1 pourquoi c'est 4 1 4 1 moi ok bon si vous voulez voilà je vais retourner juste besoin de souffler un peu non pas de problème de motivation je pense je vais appliquer les conseils de mon adjoint et là je vais dire avec calme le somme favori je veux un gros match pas trop de réaction positive barclay sur sarabia sarabia qui rend dans l'axe essaye de trouver miralas par un petit ballon piqué récupération de jalma adams adams sur le côté droit adams qui passe bains non et bains qui fait une faute pour récupérer le ballon la touche de brayford pour sears adams le beau ballon pour jalma a tout de suite refroidi d'entrée on va tout de suite passer à l'attaque la touche de brayford sears et adams le petit ballon au deuxième poteau qui dépasse toute la défense et jalma dans le dos qui n'a plus qu'à ajuster le gardien sears le beau centre encore ou lolo ça passe tout près pour adams ça va pas du tout bains et adams qui récupère encore partout décidément récupération de bains mccarty holgate sarabia sarabia qui passe il faut centrer ça va bien qu'ils remettent en retrait finalement pour bains et miralas en deux temps qui marque où c'était un bel premier arrêt du gardien et finalement miralas qui marque sur le deuxième bains au corner gate la tête et cléverly oh la 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 frappe magnifique quel but on va revoir ça au ralenti bains dégagement de la défense non c'est au gay qui remet en retrait et cléverly qui se pose pas de question qui frappe direct ça frappe la barre et ça rentre dans le but magnifique but et on mène de 1 à juste avant la pause ça c'est bien après cette fait mener on va mettre ça c'est bien sa moitié l'ensemble des joueurs rosy terre bacham ride adams sur le côté droit adams décidément là au bord le beau centre encore il est bon cet adams on va faire peut-être une petite consigne particulière sur lui qu'est ce que j'avais et ben j'avais rien on va le presser on va faire un tac le dur et on va le forcer à jouer du mauvais pied bains à la touche barclay le centre de barclay oh et oui williamson qui met la main l'impression qu'il a touché le ballon de la main et ça fait donc penalty pour nous et c'est bains qui s'en charge le capitaine ce qui frappe et qui marque 1 3 finalement il fallait vraiment jouer l'attaque totale contre sheffield c'est bien on va pouvoir faire tourner ça continue comme ça je ferai tourner vers la 65e aller cléverly cléverly qui rentre dans la surface remet derrière barclay c'est le quatrième but but de barclay superbe on a deux beaux buts là un cléverly qui fait un petit festival qui repique en arrière et qui donne idéalement barclay qui se pose pas de questions non plus dans l'entrée de la surface de réparation et qui frappe on va faire rentrer non pas j'ouvre pas caléry c'est pas la peine rose barclay on va faire entrer chad marais qu'est ce qu'on a bain ceci qui est pas trop top faire jacques il cas à la place jacques il cas justement qui récupère olgate marais cléverly tripier miralas à droite miralas qui prend le couloir miralas qui continue va jusqu'à la ligne de but remet derrière à tripier j'ai un petit ballon cléverly oh c'est bien joué ça superbe meret qui trouve magnifique ah non joe polo malheureusement qui est hors jeu ça s'est pas joué à grand chose je pense un 56% on va s'orienter vers un 4 1 johnson à la touche rositaire maurice what what read dans l'axe il frappe et raikovic qui se couche bien sur ce ballon à ratter avec ovit qui relance court sur le djagilka djagilka à la touche et c'est fini c'est la fin du match victoire 4 1 contre sheffield united homme du match tom cléverly pour ce qui a marqué un but et une passe décisive au niveau des notes au guide 8 1 ça c'est très bien 7 et demi pour bains 9 pour cléverly 8 1 pour miralas 8 4 pour barclay c'est des bonnes notes dans l'ensemble on a tiré 11 fois dont 8 cadres et contre 9 4 on avait 53 % position balle 67 % de passe réussie à égalité 80 % de tac remporté là on a dominé tête on était moins bon et on termine avec notre main de 7 50 pour 6 56 très bien et ben on va s'arrêter là et on va se retrouver pour le match contre manchester united à tout de suite voilà on se retrouve pour le deuxième match cette fois neuf on affronte manchester united qui est deuxième au classement donc je m'attends un match compliqué manchester united qui joue en 4 4 1 et il ya eu quelques mouvements dans mon équipe puisque au niveau transfert joël robles est parti à manchester city pour 1,8 millions d'euros et alors on a eu une arrivée de calum steel c'est un jeune mais qui va partir en après et j'ai founais mori qui va partir aussi il a accepté l'offre de milan le contrat de milan et il va partir mais j'ai décalé d'une semaine pour qu'ils puissent jouer ce match contre manchester united donc je demande à mon adjoint de me dire un peu ce qu'ils pensent pour le pour l'équipe alors il met sarabia ouais non je vais mettre de l'eau feu quand même à la place de sarabia bon calé en pointe c'est pas de souci el gazi sur le côté droit el gazi qui a failli partir aussi mais j'ai oublié el gazi gazi il avait une offre de leverkusen mais ils ont retiré leur offre barclay cléverly parce que romero est toujours absent baines founes mori galloway holgate alors est-ce qu'on laisse holgate ou est-ce qu'on met tripier et tripier il fait des bons matchs on va laisser quand même galloway et on va non ok pardon par contre on va le passer en arrière latérale défense de même que arrière latérale automatique arrière latérale strict est-ce que c'est mieux non on va faire voilà on va laisser comme ça on va être un peu moins haut pour les latéraux nathaniel pierce non on va faire moins remonter timoward en seigneur pour le mettre sur le banc jacques il casse arabia jo polo nizandro lopez car doit être une race ouais ça me paraît bien et ben on va y aller contre et pas souple structuré on va plus demander plus d'engagement beaucoup moins pressing et un rythme normal par contre on va jouer un jeu large ok valider quelques absents du côté de mon mieux pour faire me concentrer m'attaquer absents voilà on dirait que c'est mon quelle classe tout à fait envisageable pour les gardiens les jeunes gardiens je ne souhaite pas faire le pronostic alors qu'est ce qu'on me dit on va mettre mauvais pied et nous âge on va le presser on va le tacler et on va le forcer de jouer de mauvais pied Lucas mora on va le tacler mauvais pied Memphis de paille tacler mauvais pied Errera Errera mauvais pied Genederlin mauvais pied Darmian je pense qu'il va monter tacle dure mauvais pied tacle dure mauvais pied et chaud pareil j'ai beaucoup de consignes beaucoup de tacle dure et je vais dire avec calme on va dire ça tout le monde écoute avec intérêt c'est pas mal sauf qu'elle rit Barclay Barclay dans le rond central essayer de trouver El Ghazi De l'offeur au jeu Torea Dragovic Stones Herrera Lucas mora sur le côté droit qui passe profiter de la pelle et Rune qui marque tout de suite quatrième minute et déjà 1-0 pour Manchester United aïe 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 c'est clair que c'est pas le début de match qu'on attendait Lucas mora qui passe tranquillement le beau centre pour Rune les deux joueurs qui étaient au marquage mais ils ont lâché complètement le marquage Terrea Stones Dragovic Schneiderlin Herrera ballon pour Lucas mora oulala Rune encore qui s'était démarqué Chaux à la touche Schneiderlin Chaux Herrera Memphis de paille qui centre superbement pour Lucas mora qui s'ouvre le chemin du but et ça passe juste à côté Yannouza derrière pour Schneiderlin Schneiderlin sur Lucas mora qui passe encore d'Armian deux fois ouh le tacle dangereux là McCarthy Cleverly Elgazi on est un peu dans la dans le camp de Manchester oui le beau centre oh dommage de l'eau feu là sa tête pas assez appuyée pour tromper on est mené à 0 ça pourrait être pire voilà ça motive les joueurs c'est déjà bien Yannouza Dragovic Schneiderlin qui écarte sur Lucas mora Lucas mora au coup franc c'est sorti de la tête par Funes Mori Herrera Schneiderlin Herrera Schneiderlin qui écarte sur Dragovic Lucas mora Dragovic qui se replace Herrera dans l'axe Yannouza le petit ballon pour Memphis Depay voilà superbe ouais un superbe but Yannouza qui vraiment oriente très bien le jeu là regardez il a le ballon tac il contrôle il est pas attaqué le petit ballon et Memphis Depay regardez moi ça la reprise de voler là en double détente Barclay Barclay allez Caleri non pas assez fort pour tromper de réa termine à la touche Castillero y rentrer Schneiderlin le tacle de Barclay mais récupération Castillero Lucas mora trouve Cavaliero qui est rentré aussi et Dragovic qui ferme bien le petit côté Founes mori mais ça va revenir avec Schneiderlin Dragovic Stones Castillero Darmian la bonne intervention de Founes mori Schneiderlin Darmian Castillero Schneiderlin Cavalier le retourné de Rouenet Schneiderlin Castillero Holgate qui dégage sur Caleri qui contrôle bien allez ouais c'est bien c'est bien c'était compliqué il a tenté sa chance il obtient le corner c'est pas mal allez oh Elgazi sur la barre oh non et la deuxième tentative qui est ratée ça va s'arrêter voilà c'est fini on perd 2-0 à Old Trafford ah c'est dommage c'est dommage je veux dire que voilà Delof est démotivé tant pis mon petit hein homme du match Lucas Moura 17 tirs 6 cadrés 10-4 on n'était pas si loin que ça mais bon on était beaucoup moins efficace 52% de position balle 78% de passes réussies les tacs ils sont au-dessus les têtes aussi largement et 7-51 contre 6-75 ouais on avait vraiment été dominé malheureusement et on est à la sixième place ouais c'est dommage allez on se retrouve tout de suite pour le troisième match à tout de suite et voilà on se retrouve pour le dernier match de cet épisode on affronte Stock à domicile Stock actuellement 9ème et la défaite contre Manchester United nous arrête notre bonne série de 9 matchs sans défaite donc il faut tout de suite réagir alors au niveau de mon équipe Romero est de retour donc on va retrouver notre milieu Romero McCarthy Barclay Sarabia sur le côté gauche voilà on va le laisser Elgazi à droite Caleri Baines Founes Founes Mori Gallo et Trippier et Reykowicz équipe classique sur le banc aussi c'est bon allez on y va on va attaquer des coups d'envoi alors il joue dans une tactique un peu inédite enfin qu'on a pas l'habitude de voir en Angleterre mais bon on verra bien on va mettre ça ça motive quelques-uns allez Romero Founes Mori Galloway McCarthy Barclay mauvaise passe Diouf Jenkinson bien joué Sarabia là qui lance bien Caleri Caleri seul face aux gardiens et c'est raté qui est trouvé de Sarabia et essayer de trouver Sarabia récupération par Stoke Diouf Jenkinson sur le côté droit Koelja Sheol Diouf Kazami oulalala le poteau qui vient nous sauver obligé de concéder le corner Augustine Son dégagé par Barclay Baines à la touche Romero Barclay qui ballon pour Sarabia Sarabia qui repique dans l'axe qui écarte sur Baines le beau centre de Caleri voilà le but s'il est saine et poteau rentrant de nouveau superbe centre tendu de Baines et Sarabia qui reprend tout de suite le centre et Caleri deux volets poteau rentrant même si ça ne touche pas le poteau et la barre c'est pas grand chose là Caleri le beau petit passe pour McCarty tripied sans saisie Romero Baines Baines qui va essayer de déborder c'est le centre de Baines ouh c'était passe devant la Mouniezar Kazami Evans la tête de Galloway tranquille Sarabia c'est bien joué Caleri qui reprend Caleri le doublé de Caleri et voilà je disais qu'il était en plein doute et il me claque un doublé superbe passe de Sarabia erreur de la défense Evans mauvais contrôle et Caleri qui s'en empare qui temporise qui fixe le gardien et qui glisse la balle entre le défenseur et le gardien c'était pas évident à mettre et qui ne s'en laisse pas compter des critiques des médias voilà alors avec assurance quel que soit le score au tableau d'affichage il faut tout donner voilà débuter la seconde période petit lag Chakiri Jenkinson Jenkinson qui centre ouh Raikovic attention à Diouf Jenkinson Chakiri Augustinsson Kazami le bel frappe et l'arrêt de Raikovic attention coup franc de Chakiri Sarabia qui s'en empare trouve Caleri excentré sur le côté gauche il rentre Cleverly c'est bien joué oh dommage Baines au corner et c'est le but de Founes Mori le but son premier de la saison juste avant de partir à Milan très beau corner et Founes Mori qui s'impose au premier poteau qui décroise bien et ça fait 3-0 et Founes Mori qui marque pour son départ il va sans doute allonger non petit ballon pour Walshild Augustinsson Ayose Romero long ballon pour Walshild Jenkinson là c'est beau oh dommage il a raté quand même une grosse occasion Miralas côté droit Romero Delofeu allez Baines qui fait l'effort Romero Delofeu Caleri Caleri c'est bien joué pour Sarabia et Miralas tranquille 4-0 sur ce tacle là défensif il remet complètement Miralas dans le jeu Jenkinson regardez tacle et là Miralas plus rapide pour pousser le ballon au fond Shaqiri Augustinsson Rémy Rémy il va frapper et oui et Raikovic qui détourne Rémy qui était pas loin de marquer corner de Shaqiri dégagé par Founas Mori ça revient sur Shaqiri le centre Chocross ça passe au dessus est-ce que c'est le gardien est-ce que c'est la barre c'est la barre a priori puisque Raikovic obtient 6 mètres tripier qui s'impose dans les airs Ayose tripier encore décidément impassable Augustinsson ouh c'était plutôt bien joué ce ballon tripier encore Miralas qui s'interpose non c'est Augustinsson qui prend meilleur et Miralas qui tacle Augustinsson Shaqiri Jenkinson Jenkinson Cheol Swanson les cartes sur Jenkinson les cartes sur Jenkinson la dernière occasion et Delofe mal sorti ce ballon et Stock qui vient encore et Galloway qui dégage en touche Shaqiri Jenkinson ses corners eh non l'arbitre ne donne pas le corner il siffle à la fin du match et c'est donc fini alors j'ai eu un petit bug c'est pour ça qu'on arrive à ce à ce stade là comme ça on fait le bilan voilà donc trois matchs une défaite contre Manchester United assez logique et on a tout juste un gros match qui nous vient quatre jours après contre Arsenal ensuite nous recevrons Newcastle et Oldham pour la FA Cup avec une chance de passer au cinquième tour voilà et bien je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à partager liker cette vidéo lâchez un commentaire si vous le souhaitez et on se retrouve très bientôt pour le dixième épisode à bientôt salut